Une chance folle, c'est l'histoire que raconte une jeune fille qui se sent incapable de savoir finalement ce qu'elle a vécu. Elle a subi un accident quand elle était très jeune et toute sa vie, toute sa jeune vie, elle s'est racontée sa propre histoire avec les mots de sa mère qui lui a rapporté ce qui s'était passé et dont elle n'a pas souvenir. Et j'essaie dans ce texte qui a été écrit à la première personne de faire sentir la difficulté pour cet enfant, cette jeune fille, on peut dire d'habiter son corps. C'est un corps meurtri, elle a été brûlée, elle subit des opérations régulièrement, des cures thermales qui sont très douloureuses. Et en même temps, les mots font autour de son corps comme une seconde peau qui l'enferme, autant qu'il enferme et qui la blesse, autant qu'elle est physiquement blessée. Et on peut dire que le récit est une espèce d'effort pour se métamorphoser, pour sortir de cette peau douloureuse et surtout qui n'est pas la sienne, qui est faite des discours des autres. C'est tout l'équilibre familial qui est blessé par ce premier accident et qui est soumis à une espèce d'explication maladive qui rattache tout à cette culpabilité première qui flotte entre sa mère et elle. Je l'ai appelée une chance folle parce que c'est évidemment très paradoxal. On peut dire que c'est la chance des survivants, la chance d'avoir survécu à un accident dont elle aurait pu mourir. Ça aurait pu être pire. Et cette espèce de position extrêmement étrange dans laquelle on est quand on a vécu un traumatisme et qu'on est en même temps entre guillemets chanceux de ne pas y avoir succombé. Donc il faut vivre avec une cicatrice, avec des cicatrices intérieures, on peut dire. Et en même temps, de quoi se plaint-elle puisqu'elle est vivante ? Dans le texte, j'essaie de faire sentir beaucoup de choses, de faire passer beaucoup de choses par le rythme, par les sonorités, par quelque chose qui fasse vraiment ressentir les sons de ce corps blessé. Et aussi, c'est assez délicat à mettre en place, mais il y a tout un équilibre, on pourrait dire, des échos qu'il y a entre le fait d'être touché, alors les soins qui sont des manières de toucher douloureuses, les caresses, les regards aussi qui peuvent être des regards qui sont comme des blessures, des regards qui stigmatisent, des regards de commisération, des regards de curiosité un peu malsaine, et à l'inverse, quelques regards qui la tiennent et qui sont comme l'équivalent visuel de ce que seraient des mains qui la tiennent dans une embrassade, on pourrait dire, qu'elle recherche dans l'échange avec les autres et qu'en général, elle ne trouve pas, puisque les questions qu'on lui pose sont des questions factuelles qui ne permettent pas d'atteindre à ce qui est ressenti, à ce qui est vécu. Le récit qu'on peut faire de nos propres vies ne nous appartient pas toujours, puisque c'est les mots qui nous viennent des autres. Je voulais au départ écrire en faisant raconter l'histoire de cette jeune fille par quelqu'un à qui elle l'a racontée. Donc il y a un espèce de système emboîté. Et puis au bout d'un moment, ça ne marchait plus parce qu'il fallait être à l'intérieur d'elle. Donc j'ai mis très très longtemps à accepter de l'écrire à la première personne, avec tous les risques que ça comporte d'une lecture un peu justement platement biographique. Et j'ai recherché à justement essayer de démonter en même temps cette espèce de discours qu'on peut tenir sur soi. Et il me semble qu'il est toujours à côté de la vie ou en deçà de la richesse de l'expérience, de sa complexité. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui se raconte et en même temps qui est très très réticent à se raconter. Et ce qui se passe plutôt, c'est ce qui se passe dans l'échange et qui n'est pas raconté. Voilà, donc j'ai mis longtemps à accepter de prendre le jeu. Et quand j'ai écrit avec jeu, finalement, je me suis rendu compte que ça permettait de dire beaucoup de choses, de cette intériorité qui se développe, qui se construit, qui finalement émerge, on pourrait dire, au terme d'un parcours douloureux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...